Cette année, Roche-Beau-Bois fête ses 60 ans. 60 ans de création, de collaboration avec des designers, avec des stylistes de mode, mais aussi avec des artistes. Parce que les artistes ont une vision prémonitoire et précieuse du monde et qui nourrit notre inspiration. Il y a un an, il y a eu une rencontre entre Roche-Beau-Bois et Johanna Vazconcelos, une artiste majeure de la scène de l'art contemporain aujourd'hui. Je suis Johanna Vazconcelos, artiste, je suis née à Paris en 71, j'habite et je travaille à Lisbonne, je suis portugaise. J'ai été invitée par Roche-Beau-Bois pour faire une collaboration pour dessiner des nouveaux canapés pour la collection. Johanna a son univers tout à elle, tout en exubérance, avec une utilisation très particulière de la couleur et surtout la force des messages qu'elle veut faire passer. Ensemble, on a décidé de travailler sur un domaine qui est complètement nouveau pour elle, le design d'objets fonctionnels. D'être confortable, c'est un concept qui est très différent parmi les personnes. Et des personnes croient que d'être confortable, c'est d'être plus droit et d'autres croient que c'est d'être plus allongé, d'autres croient que de lever les jambes, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a plusieurs concepts autour de l'idée de se rendre confortable. Alors moi, je me suis dit, ça c'est très intéressant parce qu'en fait, je peux développer un peu plus ce concept et c'est une relation entre l'objet et la sculpture humaine ou la forme dont le corps humain prend forme avec l'objet. Le résultat, une collection de sièges, de tapis et de coussins parce qu'elle porte des valeurs d'optimisme, on l'a appelé bonbons. Ça évoque l'enfance, le jeu, la liberté. On retrouve dans cette collection tout l'esprit de Johanna Vasponselos, autant de couleurs, ludiques et gourmandes. La collection bonbons est une collection qui consiste des tapis et des canapés où chacun peut choisir la meilleure façon de se rendre confortable et de s'asseoir. Les canapés, ce sont des bonbons moelleux. Ils sont personnalisables, il y a plusieurs formes et il y a plein de couleurs. Ils sont également complètement modulables avec le principe des dossiers mobiles qu'on va pouvoir positionner comme on veut au gré de ses envies. Ils sont très dynamiques, très flexibles dans le sens qu'on peut toujours rajouter une autre pièce. Ça veut dire qu'elles sont modulaires et individuelles en même temps. C'est cette possibilité infinite de relation avec l'espace et avec le corps humain qui m'intéresse dans ce projet. Et j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir et quels sont les choix des gens et quels sont les espaces qui vont recevoir ces objets. Ça, c'est ce que je souhaite, c'est que les gens soient heureuses, soient confortables et qui ont le joie de vivre avec ces objets. Au final, une collection fonctionnelle, créative, une version optimiste et décalée du French Art de Vivre, revisité par Johanna Vasconcelos.